Merci, Tombou, merci, tu es très fort. J'ai pensé très bien avant. Bon écoutez, je vous laisse commencer, moi je vais aller manger un peu tant que ce stream commence. Si vous avez besoin de moi, si jamais tu dois remplacer mon stream, vous me pokez. Je suis là, tout va bien. On te poke si jamais on veut parler avec toi de toute façon. Pareil, si vous me pokez, si vous avez besoin d'un info, je ne suis pas long. Ça marche. Nickel. Du coup, comment ça pop de ton côté ? Comment on est ? On est en train de tuer son propre CV. Plus à part ça, ce rituel extrêmement long, chiant, qui ne sert à rien et qui prend du temps. Très agréable. C'est toujours très rigolo. Moi ça fait rigoler du Weaver. Alors, on a spawné, on a le CV de la game Shokaku qui a spawné à l'extrême sud. Donc au niveau de C quoi, forcément. Le New Orleans de greffe... Le New Orleans de greffe, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, ils vont un petit peu se dire sur B, c... Les spawns sont assez disparates. C'est difficile à lire. On a les destroyer qui sont les deux sur B déjà. Niveau compos, on n'a rien de rassuré, je ne savais pas à lire. Ah, d'accord. Vous saurez, mes torpilliers ont décidé de drop au milieu de nulle part pour une raison inconnue. Ah, ça c'est bien ça. Écoute, nous de notre côté, on est sur un spawn qui va verser. On a un petit groupe. Benson Cuties of North Carolina qui est au nord. Et puis un petit groupe, le reste en fait, vers le sud, qui va verser. Les bombardiers, les dive bombers renvoyés en premier pour scout. Du coup, tu sais que les bombardiers, au final de nos jours, c'est un peu le truc qui ne sert plus à rien vu qu'il faut s'approcher. Du coup, c'est un peu la mort automatique de... sans pouvoir rien y faire quoi. Donc c'est assez compréhensible. Merde, 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 merde. Ah putain, j'ai déconné. Ok, c'est pas grave, hop. Du coup, j'ai fait le con, j'ai renvoyé une escouade avant de... avant de mourir. Du coup, c'est bon, j'ai réussi à sauver le truc. Donc du coup, pardon, ouais. Ouais, on est bon. Alors, effectivement, il y a les bombers qui spotent sur le sud de la part de l'équipe adverse. Ouais, j'en vois. C'est vrai que c'est mieux d'utiliser les bombers que les chasseurs. Parce qu'ils sont très mobiles, c'est pas... C'est clairement pas déconnant d'utiliser les chasseurs. Ouais, les bombes vides vont quasiment aussi vite que les chasseurs. Et de toute façon, les bombes, pour s'en servir, voilà, quand il est à mandat... C'est quasi impossible de s'en servir. C'est ça. Les chasseurs sont très précieux au final. C'est à entièrement raison. D'ailleurs, la compo du carrière est 2-2-2 pour moi. Ok, alors là, les Odem Mortis... Non, les Toratora. C'est bien. Non, allo. Je suis pas sur le bon... Je suis pas sur la bonne set, c'est vrai. Ah oui, c'est toi qui est. C'est toi qui est, ouais. Du coup, ça stable dessus. Pardon, on est un peu brouillon, mais... On est un peu brouillon, mais... On a un peu brouillon, mais... On débarque. Ouais, j'avoue, j'avoue. Ça fait un peu la merde, mais voilà. On est là, ça va le faire. Il y a 5 parties, de toute façon, on est là pour longtemps. Ça va se passer. Donc, on a le Benson de The Legends Begins qui est placé sur B avec la smoke de Calais qui s'est mise à l'île de B. Ouais, ouais. Pas la grande île, là, qui fait la jonction de C&B. A ce île-là, on a deux Bismarck, enfin, un Bismarck, un New Orleans, tous placés dedans. Donc, un destroyer tente de s'aventurer un peu trop dans B. Il va se faire très bien en punir, il y a vraiment beaucoup de monde. Avec un bon petit coup de radar, là, ça va être réglé, quoi. Ça pourrait être un New Orleans, effectivement. New Orleans qui est intéressant, mais pas sur cette carte. Sur cette carte, je trouve que c'est un choix particulièrement bizarre. Oui, parce qu'on peut pas dire autre chose, ouais. Enfin, un Chapayef, pardon, c'est très intéressant, il n'y a pas à dire. Autant de choisir un New Orleans, c'est... Enfin, j'espère qu'il va être stratégique, quoi. Vous avez un radar pour portée, en fait. Vous avez une très grande map, c'est une map de tier 10, avec un radar de 9 km, c'est... C'est un peu cheap, honnêtement. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Mais après, c'est vrai que du coup, en face, il y a WQ-Tusov. Donc, est-ce que WQ-Tusov, Chapayef, est-ce que c'est pas un peu contré par Stradar ? J'en sais rien. Est-ce que... Il faut vraiment que New Orleans s'y rapproche beaucoup pour être un danger pour les... C'est ça. Après, il faut... Ouais, parce qu'il y a moyen d'être... Je pense qu'il y aille sans trop de dire de bêtises... Ouh, les torpes qui sont belles, là, dans la smoke du QQ-Tusov et du Norskia. Torpille-Benson, ça. Ouais, Ictogan qui esquive, et les autres, je pense que... Les Lugpings. Ouais, je pense que... Oh, elles s'arrêtent. OK. Sinon, elles étaient pas... Ça, c'est un avantage et un inconvénient des Grand Maps, c'est qu'il faut vraiment vous avancer quasiment toujours au milieu du cap pour réussir à torpiller les personnes qui sont au-dehors du cap, quoi. C'est prendre des risques quand il y a un Q-Tusov qui vous regarde, enfin, qui attend que ça pour tirer. C'est remonté des avions qui sont juste au-dessus de la tête, là. Ouais, j'avoue, j'avoue. Ouh, Miao qui vient de prendre une grosse strike. On a Tago, là, sur le sud, sur l'ouest. Il est spoté par un boomer d'un côté. Effectivement, Miao qui prend cher. Par contre, j'ai remarqué Lachanard aussi, qui a pris déjà 10 000 points de dégâts, ça fait quand même une bonne partie de CPV, tout à la moitié. Ah oui, Lachanard, il est très très bas, en effet. Il a pris la sauce, clairement. Il a pris des coutures de cuirassée, une salle d'Atago et ça a piqué, quoi. Là, Lachanard peut réparer, et là, le Benson... Il va falloir ramer pour réparer, hein. Et ouais, il y a Taduté qui essaie de crawl la danse et avec Lachanard qui continue de faire avancer cette smoke. Lachanard qui va... Ouh là là, ça passe très 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 proche. Parfait. On a très bien tiré les James Begins qui lançaient le torpille droit dans un smoke à la sortie de B. Là, ils s'avancent au milieu de B, donc ils vont sûrement avoir la portée, cette fois. Ouais, et puis il n'est pas du tout visible, hein. Non, parce qu'il y a un avion au-dessus, mais c'est trop. Ils ont pris l'avion, quoi. Enfin, la vision, vraiment. Ouais, parce qu'il y avait des torpilleurs, et du coup, ils ont essayé de l'esquiver. Un torpille dans un smoke. Est-ce que ça passera ? Est-ce qu'une torpille peut toucher quelque chose ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le top, là, sur... Ouh là, la canard qui joue dangereux. Ouh là là, pour moi, il est mort. Ok, d'accord, il passe au travers. Sur mon écran, il passe au travers. Donc, euh, mais... Bien le décalage. Ouais, ouais, c'est ça. C'est en mode, il était entre deux torpilles, et comme c'est des torpilles sans le bonus, tu sais, elle se resserre à la fin, et... Voilà. Et voilà, et du coup, en fait, moi, je l'ai vu traverser la torpille, littéralement. Euh... Mais bon, ok, d'accord. On a un problème. C'est un peu ça, ouais. Bon, du coup, au niveau des points, on est quand même... Un avantage pour Thora, quand même, qui a capé avant, puisque Benet n'est pas encore capé, mais ça, que la canard, il sait 4700 points de vie, qui est là, qui est relayé, euh, en fond de coup, à essayer de pas mourir, quoi, concrètement. C'est vrai que Clancy a pris un peu de théia, mais rien de transcendant. Les... les oedèmes qui sont un poil, euh, mal positionnés, j'ai l'impression qu'ils sont un poil, hors de leur smoke. Qu'est-ce qu'ils ont... Ils se sont fait prendre la vitesse. Là, le contagion de C n'a pas vraiment été très vu, ils ont poussé très vite, très serré à la dernière ligne. Donc, euh... Là, je pense que Demortis doit prendre ses distances et foncer... Mettre une smoke préventive pour bloquer la vision, par rapport au sud, là où est placé l'équipe des Thora sur C. Et, euh... Et foncer, juste, se mettre à couver derrière ce qu'ils étaient en train de couver depuis avant. Ouais. Et c'est ce que Legend Begins fait, mais une smoke préventive pour... pour cacher le camp de sa flotte. C'est bien. Ça durera pas longtemps, donc il faut vraiment qu'ils bougent et qu'ils ont une meilleure position. Ah, parce que là... Ils sont pris en deux feux. Donc, il faudrait qu'ils bougent de là. M4 qui est en train de tirer sur le Bismarck, là-bas, j'ai l'impression... Le Bismarck qui tire sur Kayle. Ah ! Kayle qui était visible, Kayle qui a pris des... Mais Kayle est dans un smoke, du coup, c'est un radar de Chapaev, ça va pas durer longtemps, mais il faut qu'ils dégagent de l'acteur. Ah ouais, c'était rapide. Et puis qu'ils sont... Ouais, non, il y a des chasseurs au-dessus, ça sert à rien. Elles sont lancées dans un smoke, qu'elles sont pas vues pour l'instant, mais elles sont spotées dès le moment où les chasseurs passeront dessus, quoi. D'accord. Ouais, on parle de l'unité de trois chasseurs, là, c'est ça ? Qui se balade ? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. C'est que du coup, B qui tombe aux mains des Thoras, et qui va forcer les Omnis, les OM, pardon, à faire un move offensif à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que les Thoras seraient pas dans la merde au cas où les Omnis pousseraient ? Parce que concrètement, là, ils sont très séparés, hein. Si les OM poussent sur B, vraiment, mais... Ils sont justement en ce tour d'île, je sais pas pourquoi ils attendent de le faire, hein. Je parle de l'île qui est située en E4, hein. E4 en ajoutant sur E4, E5. C'est style-là, il faut absolument qu'ils poussent au travers et qu'ils aillent droit sur B, parce qu'il y a un seul navire, sauf erreur, qui allait à la sortie de B, le Kutuzof. Bah, il y a le Kutuzof, le Benson et le Norska, qui sont... Ah, ils sont trois à la sortie de B ? Ouais, ouais, mais du coup, s'ils poussent en... Enfin, tu vois, s'ils poussent d'un côté ou de l'autre, ils vont tomber sur... Enfin, tu vois, ils vont les défoncer, quoi. Et les belles torpilles agrétées dans le fog... Ah, qu'ils s'arrêtent trop court. Par contre, je crois que la canard est spotée. Non, c'est pas sur lui. La canard qui sort pour aller mettre, ça smoke, mais c'est risqué. Il y a quand même ce fameux New Orleans, on ne sait pas où il est. Enfin, il pourrait être potentiellement à distance. Si le mec, en voyant la smoke, il se dit... Ok, Kutuzof qui est spoté, je pense par le radar de New Orleans, possiblement. Celui de Tyrandian qui est spoté ? Euh, non, c'est Corinne Roth. C'est Corinne Roth, donc c'est vers l'honneur. Oh ! Très grosse staff sur la June Begin, c'est à part du North Carolina. Il prend énormément de dégâts, il a moitié de ce pays en tout cas sur la salve. La péture assez, la pénétration, et ça fait très très mal, quoi. Ouais, ça a du peine, ouais. On voit les torpilleurs qui arrivent sur le côté sud, qui ont fait un drop à longue distance, et du coup, la canard a été spot, la canard qui prend des tirs de secondaire, qui va essayer de s'enfuir et de revenir vers sa smoke le plus vite possible. Ses torpes sont pas si mal, par contre, elles menacent pas mal Clancy. Je crois qu'on a un nouveau radar qui a été lâché côté TTT. Puisqu'on voit le North Carolina Bismarck, avant que ce soit que ça s'achève. Eclair dans son Tchapaev qui n'est pas bien du tout. Clancy qui n'était pas du tout anglais, il prend une grosse hape d'après le North Carolina à placer dans la smoke. Une fork qui lui fait mal. Le Bismarck de Tayan qui est un peu bloqué, je pense que s'il ne bouge pas, il va lui arriver un problème. Il va lui arriver un problème, là ! Ouais, la part de ta position, c'est clairement pas bon. Là ils sont pris de côté. Ils sont pris de côté. C'est pas bon du tout. Alors que c'est leur choix de map, j'avoue que c'est assez original. C'est assez original, mais j'aurais pas cru que ça allait faire un truc dans ce genre-là. Effectivement, j'avoue que c'est vraiment... On voit que c'est... Oulala ! Oulala ! Oulala ! Putain ! M4, un des top players sur les classements. Je crois qu'il est premier ou deuxième sur le top deux semaines de tout le temps. Très très gros joueur de Battleship. Très très gros joueur. Et son North Carolina, il faut compter dessus, clairement. A chaque fois, à chaque game qu'on a vu, il a été vraiment extrêmement solide. C'est un joueur d'assistance. C'est clair. C'est clair. Et qu'il y a une occasion, il ne l'a pas laissé passer. Et le Bismarck qui avance, c'est qu'il s'est mis dans sa smoke. On voit le New Orleans de notre côté. C'est vrai que les DTT ont pris un bon avantage là. Mais bon, ils pourraient quand même perdre leur flanc droit. Ce serait pas non plus... Comment dire ? Ça peut arriver quoi. C'est vrai qu'après, le New Orleans là, qui est à 10 000 points de vie à 10 km. Ça va être un peu chaud peut-être face au... Face au... Au Battleship, mais bon, de Twinex qui est là. Hum, effectivement. Tiens, Twinex que j'ai pas l'attention. Là, je... Je vois très mal comment les Edimmarquis pourraient gagner la game. Ouais, j'avoue que là, les New Orleans sont extrêmement lourds. Ils vont perdre leur New Orleans. Ils ont clairement... Un énorme déficit en vision. Un énorme déficit en position. Ils sont très mal placés. Ils sont ouverts. C'est... Ils sont exactement dans la position des Omnis lors de leur rencontre avec eux. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont mal placés. Ils arrivent pas à percer. Et le New Orleans qui tombe. Twinex dans son Knorrska qui est assez bas en vie, mais qui peut... Il a 23 000 points de vie, mais il peut remonter jusqu'à au moins 35 000. La Canarque commence à prendre des Tatan. Est-ce que c'est vrai ? C'est le Sonar du Bismarck. La Canarque tire ses torpes, mais qui meurt avant que la deuxième parte. Elles sont loin devant, d'ailleurs, le Bismarck doit être là. La Canarque joue un peu avec le feu, quand même, depuis un petit moment. Et puis là, c'est vrai qu'il a le temps de lâcher sa smoke quand même. Et puis il reste au pire Tyrandian dans le tout avec une smoke supplémentaire s'il le faut. Mais c'est vrai qu'on aurait pu... Ah ! Gros tir, là, de la part de M4 sur l'Atago qui est complètement en Bretagne. En train de reculer. Qu'est-ce que ça va donner ? Et bah de l'Overped. Oh, pas de l'Overped. Ouf ! On croise les deux. Et pardon ! Encore une salve qui part. Qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci ? Oh, elle a l'air belle, hein ? Oh la 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 ! 18 points de vie, il l'a déchiré. Il l'a déchiré. Incroyable. On peut attendre qu'une réparation puisqu'il va durer encore quelques secondes. Non, non. Non, encore un peu lâcher des croiseurs et ça se finit là-dessus. Non, voilà. C'est une défaite mais c'est une baffe de la part des Thoras sur le... Les Thoras qui sont solides. Les Thoras qui sont là pour bien montrer qu'ils sont pas là pour enfiler des perles. Euh... Une très très grosse partie, ça va se finir à la secondaire. Des tirs M4, hein, toujours très 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 solides. On n'a pas les petites imprécisions de jeu qu'avaient pu avoir les... Les croiseurs de Thoras lors de leur match contre... Qui c'était contre... Ah zut. Night Red. Night Red, ouais. Eclair avait... Enfin, il y avait eu des petits soucis. Je dis paf entre Atto, Eclair, etc. Il y avait des petits petits problèmes, un peu des misplays à la UFR quoi. Pas des gros trucs problématiques mais des petites erreurs qui avaient un peu... Des petites erreurs qui avaient un peu parasité le jeu, ouais. Ouais, ouais, qui avaient pu coûter cher. Et là, c'est vrai qu'il y avait eu un blap de Corinne Roth et tout. Donc là, bref. Là, c'est pas le cas. Là, il y a eu des très 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 belles choses. Et là, Tago de Miaou qui va se faire... Ouh, ouvrir de face ou pas. Ou pas, ouais, ouais. C'est un soucis. Non, non, non. C'est le game, c'est une baffe comme je ne m'attendais pas à l'avoir. Ouais, un 8-0, hein. Un 8, pardon. Un 9-1, je veux dire. 9-1. Il y a que la canard qui meurt sur un move qui permet finalement de débloquer la fin de la situation. Mais que t'as un mouvement un peu risqué quand même. Il y a un peu de la position des Adam and Marty, c'était vraiment pas gonne quoi, genre. Autant s'il poussait pas sur C, l'hitoratora. Prendre style, c'était ok. Mais là, au moment où l'hitora a débordé sur C, il fallait pousser absolument. Il fallait barrer cette position. Soit poussé sur C. Mais toute l'équipe sur C est allé rentrer dans de l'art de l'hitoratora qui était placé sur C. T'as fait une possibilité de se faire envisager. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je pensais aussi, ouais. Je d'accord. Ils se sont restés statiques. Ils se sont fait prendre sur Twitch, etc. Ah, ils se sont fait pound. Scrooch, un peu de peur, un peu de pain. Fini, on mange. Je suis bien d'accord avec toi, mon titon. J'avoue que là, c'était vraiment... Ils sont restés comme le jambon entre le pain. Et les torats qui ont avancé inlassablement, lentement mais sûrement. C'est pas un gros push à la UFR avec des Bismarck, machet et tout. C'était vraiment un push, la force tranquille quoi. La force inarrêtable quoi. Le torrent qui a avancé tranquillement et qui a écrasé tout le monde. Il faut dire que sa caractéristique... La caractéristique, on va y arriver. Voilà. Très bien le gameplay des torrents. C'est souvent... Ils sont pas les maîtres de faire des choses inattendues et des... Des choses de... Des trucs auxquels on s'attend pas quoi. Mais quand c'est une question de mener une partie par le bout du nez, Dès le moment où on leur donne l'occasion, ils vont jouer la partie. Et puis ça va être gentiment mais sûrement pris par eux. Si ça va devenir arrivé donc... Et puis ça vaons...